Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue l'entretien de cette voiture et on va voir ensemble comment on utilise la clé lorsqu'elle ne fonctionne plus. Allez c'est parti ! Effectivement on trouve de plus en plus de véhicules qui sont munis d'une clé comme celle-ci donc c'est des démarrages sans clé des ouvertures de portes sans clé alors c'est super c'est très bien par contre le seul souci c'est lorsque la clé ne fonctionne plus et bien qu'est ce qui se passe est ce qu'on peut toujours utiliser la voiture et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Allez on se rapproche donc de la portière et on peut voir que la voiture est fermée j'ai pourtant la clé à portée de main mais je peux plus rentrer donc principalement parce que la pile est HS donc comment faire dans ce cas là et bien on va venir se rapprocher de la pile. Voilà donc là on a la clé qui se représente comme ça d'accord et là on peut voir ici et de l'autre côté que on a des petits boutons donc on va venir presser avec la pince voilà hop et ça nous ouvre le petit clapet qui se trouve juste ici donc on vient de l'ouvrir et à l'intérieur et bien on a une petite clé de secours donc on va venir la récupérer et voilà on va venir se rapprocher donc de la poignée et il va falloir qu'on retire donc ce support là on va s'orienter vers le bas et on va venir reprendre notre petite clé donc celle ci et on va venir l'introduire voilà et tout simplement il y a la petite le petit cache qui vient se défaire tout simplement on le pose de côté voilà donc maintenant on vient utiliser la clé on l'engage on tourne et on a ouvert la portière voilà donc on se retrouve donc dans la voiture et maintenant eh bien on va essayer de démarrer la voiture donc on a notre clé qui ne fonctionne plus tout simplement c'est que la batterie la pile et hs donc on vient la poser sur le côté on s'en occupe pas et on va faire comme d'habitude pour démarrer la voiture donc on embraye et on appuie sur le bouton malheureusement ça ne fonctionne pas et on a un message d'erreur qui nous dit aucune clé détectée donc ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va venir reprendre la la clé qui ne fonctionne plus et on va venir la placer juste ici là et on a un petit détecteur qui va détecter la clé la présence de la clé et on va venir refaire le même principe donc j'embraye d'accord et je vais venir appuyer sur start pour pouvoir démarrer la voiture et là je peux démarrer la voiture on a vu et bien comment on pouvait utiliser la voiture malgré la clé qui ne fonctionne plus donc tout simplement parce que la pile est complètement hs mais néanmoins on peut encore utiliser la voiture le temps de s'organiser pour pouvoir remplacer la pile maintenant eh bien on va voir on va voir comment on peut remplacer la pile donc ça prend deux petites secondes et puis comme ça on aura fait le tour de la question voilà donc maintenant on va voir comment on peut remplacer la pile donc on vient prendre donc la clé et on va l'ouvrir en deux voilà donc là voici comment ça se passe donc vous avez vu j'ai fait le test tout à l'heure avec la voiture j'avais complètement retiré la pile parce que malgré qu'elle soit faible la pile mais j'arrivais encore à démarrer mais je voulais vraiment faire le test sans la pile donc vous voyez on peut on peut toujours utiliser la voiture malgré que la pile soit complètement hs ou absente donc là eh bien on retire la pile qui se trouve juste ici et on vient en prendre une autre donc celle ci elle est neuve je vais venir la changer si on peut voir alors j'essaye de qu'on voie bien on est sur du cr 20 32 donc petite pile plate convient qu'on va venir placer voilà comme ceci on va venir refermer l'ensemble tout simplement on attend bien le clips voilà et voilà donc maintenant on va retourner à la voiture ça y est donc on a remplacé donc la pile de la télécommande et maintenant eh bien on peut voir que ça fonctionne correctement je l'ouvre à la main donc c'est nickel maintenant on va voir si ça démarre correctement voilà on est de retour dans l'habitacle de la voiture vous voyez la clé qui est juste ici on vient de changer la pile on va mettre vraiment de côté donc on va la mettre là bas et maintenant on va venir démarrer la voiture donc toujours on presse la pédale d'embrayage et on va venir démarrer et voilà on a vu ensemble et bien comment ont remplacé la pile donc c'est extrêmement simple on peut pas faire plus simple on a même vu la pile que c'était comme ça on gagne un petit peu de temps pour récupérer la pile pour pouvoir faire le changement voilà j'espère que c'est une vidéo qui va vous servir qui va vous être utile évidemment si c'est le cas on met un pouce et puis on peut s'abonner ça fait plaisir et ça mange pas de pain à très vite